Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le CRPE 2020, groupement 2. On est sur l'exercice numéro 2, c'est un vrai ou faux, où il faut justifier les réponses. Donc on est parti tout de suite avec l'affirmation 1. Le nombre 4 700 000 1 est un nombre premier. Alors, un nombre de cette taille là, vous n'arriverez pas à savoir s'il est premier, à moins qu'il y ait des diviseurs simples à trouver. Donc il y a forcément un diviseur simple. Alors, premièrement, votre nombre est impaire, donc ce n'est pas la peine, il n'est pas divisible par 2. Alors après on va regarder par 3, critère par 3, on le connaît, il faut que la somme des chiffres soit multiple de 3. Donc on fait 4 plus 7 plus 0 plus 0 plus 1, 7 et 4, 11 et 1, 12. 12 c'est effectivement 3 fois 4, donc la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc vous écrivez, la somme de ces chiffres est divisible par 3. Et comme il est divisible par 3 et qu'il est différent de 3, eh bien c'est un nombre qui n'est pas premier. qui n'est pas premier. On dit dans ces cas-là qu'il est composé. D'accord ? Alors pourquoi j'indique différent de 3 ? Parce que 3 c'est divisible par 3 et c'est un nombre premier. Donc il faut faire attention si vous justifiez comme ça. Les critères connus, alors par 2, vous savez qu'il faut que ça soit un nombre pair, donc ça finit par 0, 2, 4, 6, 8. Ensuite les critères par 3, je viens de le citer, la somme des chiffres doit être divisible par 3. Par 4, les deux derniers chiffres, uniquement, si c'est divisible par 4, votre nombre est un multiple de 4. Ensuite vous avez par 5, évidemment, ça finit par 0 ou 5. Pour le reste, alors après par 9, en général, vous avez déjà vu qu'il était divisible par 3, même si divisible par 9, la somme des chiffres doit être divisible par 9. C'est un peu comme les multiples de 3. 10, vous savez tout de suite, ça finit par 0. Après les autres critères sont très compliqués, donc il faut vraiment connaître ceux-là, ça suffit amplement. Deuxième affirmation, les nombres 32 puissance 12 et 16 puissance 15 plus 3 sont égaux. Alors, tout d'abord, ce sont des nombres vraiment très très gros, je ne suis pas sûr que la calculatrice va nous permettre de les calculer. La preuve, vous voyez, 32 puissance 12, ma calculatrice m'indique un nombre avec ici E18, c'est-à-dire qu'elle n'a gardé qu'un certain nombre de chiffres significatifs. On n'a pas tout. Ça veut dire que l'argument qui va nous permettre de décider doit être assez simple. Alors, on peut regarder déjà 32 puissance 12. 32, c'est une puissance de 2. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que 32 puissance 12, c'est donc un nombre paire. C'est une puissance de 2. Alors, il faut vous dire laquelle, parce que 32, c'est donc 2, c'est 16 fois 2 et 16, c'est 2 puissance 400. Ça, c'est 2 puissance 5. Donc, 32 puissance 12, c'est 2 puissance 5 à la puissance 12, c'est donc 2 puissance 60. Donc, effectivement, c'est une puissance de 2. Donc, c'est un nombre paire. Pour le deuxième, 16 puissance 15, c'est aussi une puissance de 2. Parce que 16, je vous l'ai dit, c'est 2 puissance 4, c'est 4 fois 4. Donc, 16 puissance 15, c'est 2 puissance 4 à la puissance 15, c'est 2 puissance 60. Ah, ben, c'est la même puissance, vous voyez. Donc, c'est encore plus simple. Alors, mon argument, il était pas mal aussi. Donc, c'est un nombre paire. Et comme vous rajoutez 3, 16 puissance 15 plus 3 est un nombre impair. D'accord ? Donc, vous en avez un qui est paire, l'autre qui est impair, ils ne peuvent pas être égaux. D'accord ? Donc, 32 puissance 12 est paire. 16 puissance 15 plus 3 est impair. Il n'y a pas de nombre paire qui soit impair. Ça veut dire que 32 puissance 12 est donc différent de 16 puissance 15 plus 3. Donc, ça, c'était l'argument avec la parité. Mais avec ce 2 puissance 60, on a un autre argument qui est beaucoup plus rapide. C'est que 32 puissance 12, c'est donc 16 puissance 15. Et donc, c'est différent de 16 puissance 15 plus 3. Donc, évidemment, les deux nombres sont différents puisqu'il y en a un qui est 3 de plus que l'autre. Affirmation 3. La somme des carrés de deux nombres antinaturés consécutifs est toujours un nombre impair. Alors, pour montrer qu'une propriété est vraie, c'est parfois compliqué. Pour montrer que c'est faux, il suffit de trouver un contre-exemple. Donc, on peut essayer. Alors, effectivement, on prend par exemple 3 au carré plus 4 au carré. Est-ce que c'est impair ? Alors, 3 au carré, c'est impair. Ça fait 9. 4, ça fait 7. Donc, effectivement, ça marche. Alors, ce qu'on peut remarquer, effectivement, c'est qu'un nombre impair au carré, c'est un nombre impair. Un nombre impair au carré est un nombre impair. D'accord ? Alors, une preuve, vous prenez un nombre impair. Un nombre impair, ça s'écrit 2K plus 1. D'accord ? Avec K entier. Vous mettez au carré. Vous avez 4K carré. C'est une identité remarquable. Plus 4K plus 1. Et vous voyez que cette partie-là est pair. Donc, un nombre impair au carré, c'est un nombre pair plus 1. C'est donc un nombre impair. Deuxième propriété qui est assez simple aussi. Un nombre pair au carré, donne un nombre pair. Alors, je mets et, mais ça serait plutôt mieux de dire donne un impair. Et un nombre pair au carré donne un nombre pair. Effectivement, si vous prenez un nombre pair, il s'écrit 2 fois un entier. Vous mettez au carré, ça donne 4 fois un entier. Donc, un carré d'un nombre pair, c'est un multiple de 4. Donc, c'est un nombre pair. Quand vous prenez deux nombres consécutifs. Dans deux nombres consécutifs. Il y a un impair. Et un impair. Donc, les carrés. Donnent, vous avez le carré d'un pair et le carré d'un impair, donne aussi un nombre pair. Et un impair. Et la somme, propriété suivante. La somme d'un pair et d'un impair. C'est une somme qui est impair. Donc ici, la somme des carrés de deux nombres consécutifs donne bien un nombre impair. Deuxième façon de raisonner possible. Prenons, soit n et n plus 1. C'est deux entiers. Donc, n et n plus 1, c'est effectivement... Donc, n est un entier naturel. Donc, on va faire n carré plus n plus 1 au carré. Alors, ça donne quoi ? Ça fait n carré plus... Alors, n plus 1 au carré, c'est une identité remarquable. Ça fait n carré plus 2n plus 1. J'obtiens donc deux fois n carré plus 2n plus 1. Et là, on peut factoriser par deux. Ça fait deux fois n carré plus 1, plus n, plus 1. Et maintenant, on s'intéresse à ce nombre. Est-ce qu'il est pair ? Est-ce qu'il y a impair ? Alors, ici, on s'aperçoit quoi ? Que ça, c'est un entier. Que donc, deux fois un entier naturel, ça donne un nombre pair. Et comme vous rajoutez 1, ça donne un nombre impair. Effectivement, je vous rappelle, je l'ai dit, mais il faut savoir qu'un nombre pair, n est pair. Ça équivaut à dire qu'il existe un entier k naturel tel que n est égal à deux fois k. Et n est impair. Il existe un entier k appartenant à n tel que n est égal à deux k plus 1. C'est-à-dire que c'est un entier pair plus 1. Donc ici, vous voyez, on a bien une partie ici qui donne un entier pair plus 1. C'est donc un entier impair. Voilà. Donc un raisonnement, vous voyez, beaucoup plus rapide. Il y a moins à écrire. C'est un peu plus formel. Mais c'est vraiment très, très bien aussi. Et l'avantage de ce raisonnement, c'est qu'on n'a pas eu à utiliser des propriétés. C'est-à-dire, les propriétés que je vous ai citées, le carré d'un nombre pair est un nombre pair, le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Voilà. Tout ça, on n'a pas eu besoin de le citer. Vous voyez, on est tombé directement sur un nombre impair. Donc c'est une démonstration qui est beaucoup plus sain. Je pense que c'est ça qui était attendue. Quatrième affirmation. Le triangle ABC avec AB égale 6,4. BC égale 4,8. Et AC égale 8. C'est un triangle rectangle en B. Alors là, on est sur la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Donc déjà, on va faire une petite figure. Alors s'il était rectangle en B, donc B serait par ici. Et on aurait AC ici. Donc l'hypoténuse, évidemment, c'est AC. Donc on va calculer AC carré. Ça donne 8 au carré. Ça fait donc 64. On va maintenant regarder AB carré plus BC carré. Ça fait donc 6,4 au carré plus 4,8 au carré. Alors est-ce que ça fait 64 ou pas ? On va calculer les carrés à la main. Ce sera l'occasion. Donc 64 au carré. Je rappelle, de tête, vous pouvez vous dire, c'est 60 plus 4 au carré. C'est donc le carré de 60, 3600. Plus, on aura le carré de 4 qui est 16. Et le double produit, 4 fois 6, 24, fois 2, 48. Donc on rajoute 480. Ce qui me fait, donc ici, ça finira par un 6. Ensuite, j'ai un 9. Et après les centaines, j'en ai 4. Ça finit. Donc ici, j'ai 4096. Alors c'est une puissance de 2 assez connue. Ensuite, 4,8. J'aurais besoin du carré de 48. Donc c'est 40 plus 8 au carré. Ce qui fait 1600 plus le carré de 8, 64. 8 fois 4, 32 fois 2, 64. Donc on rajoute 640. Donc ça finit par un 4. Ici, si c'est 4, 10. Donc je retiens 7, 6, 23. Ça fait 2300, ici, 304. Alors on peut faire aussi autrement en faisant 50 moins 2 au carré. Une autre identité remarquable. Le carré de 50, 2500. Le double produit ici est beaucoup plus facile. C'est 200. Et on a 4. Donc ici, j'aurais 2300 plus 4, 2304. Alors ça veut dire que si on met une petite virgule, ça veut dire qu'il faut décaler de 2. Ça fait 40,96 plus 23,04. Donc 40 et 23, ça fait 63. 96 et 4, ça fait 100. Donc effectivement, ça fait 64. On a bien égalité des deux nombres. Donc c'est la réciproque. D'après la réciproque de Pythagore, dans le triangle ABC, on a AC² qui vaut AB² plus BC². Donc ABC est effectivement rectangle en B. Donc l'affirmation, elle est vraie. Et vraiment, j'insiste, si on avait eu 64 et un autre nombre, on aurait utilisé la contraposée de Pythagore. La somme, donc ici, on n'aurait pas eu égalité. Donc le triangle n'aurait pas été rectangle en B. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A très bientôt.